What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et ça va être la dernière fois que vous allez voir le décor avec le sapin de Noël parce qu'aujourd'hui on va défaire toutes les décos de Noël. Fait que c'est vraiment weird parce que j'ai tellement attendu ce moment-là de décorer l'appartement au complet pis j'avais tellement hâte pis là faut déjà que je dépasse toutes les décos. On dirait que je suis triste mais je suis comme prête en même temps à move on pis passer à la nouvelle année pis faire plein de projets de makeover, d'organisation pis juste comme recommencer à faire du contenu régulier mais différent, continuer un peu ce que j'ai entamé qui me motive vraiment beaucoup. Fait qu'en même temps c'est positif d'enlever les décos de Noël. Ça amène quelque chose d'autre de vraiment intéressant. Fait qu'on va commencer tout de suite. Faut vraiment que je change la batterie de ma caméra aussi déjà. Fait que je viens de penser que j'ai oublié de la charger pis la flash déjà. Mais on va commencer par défaire le sapin parce que je veux que mon chum m'aide pour ça pis moi je vais défaire le reste avec vous autres. Fait que let's go! Hihi! On a une boîte ici pleine de trucs qu'on n'a pas pris finalement. Fait que je vais faire le ménage pis je vais mettre dans un sac les trucs qu'on pourrait donner ou jeter si c'est comme abîmé là. Fait qu'on va pouvoir ranger plein de belles décos là-dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci! 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 J'ai acheté un paquet de mon lait d'avoine, c'est vraiment le meilleur, il mousse super bien en plus. On a acheté un paquet de jus de canneberge, jus d'orange, on a racheté un pot de miel, lait sans lactose. J'ai acheté des cannes de thon anti, parce que j'ai comme une recette de petites galettes de thon avec un genre de mayo au citron. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça, puis je sais que j'aimais vraiment ça, c'est santé en plus la recette que j'ai avec les oignons verts. Ça se peut que je vous partage la recette justement très bientôt. Puis j'ai acheté un gros paquet d'échalotes françaises, puis moi j'ai acheté le gros paquet de soupe tomate. Ça j'ai été trop excitée, c'est d'ailleurs le souper de ce soir. J'ai trouvé des galettes de burger à base de plantes de la marque Beyond Meat, puis c'est vraiment la meilleure. Puis je pense que c'était 5,99$, puis normalement c'est seulement pour un paquet de deux, mais là il y en a 8 dedans. Fait qu'en tout cas, on va manger ça ce soir, je crave des burgers Beyond Meat depuis vraiment longtemps, fait que c'est sûr qu'on fait ça ce soir. Puis on a racheté des manicotis, on aime ça, mais ça va en congélateur, fait qu'on sait pas trop quoi se faire pour souper. C'est vraiment vraiment un bon dépanneur avec une bonne sauce rosée. On a acheté deux paquets d'oeufs, plein de petites tomates, on met ça dans un burger. Quand les tomates deviennent moins belles, je fais une soupe aux tomates grillées, puis c'est vraiment excellent. Fait qu'on a vraiment plus peur de gaspiller des tomates depuis qu'on a découvert cette soupe-là. Va falloir que je vous la partage très bientôt. Puis on a acheté un paquet de deux pains au grain entier, il est super bon ce pain-là. C'était un sac de baby wonton qu'on adore mettre dans notre soupe-là maison. J'ai acheté un gros truc de vinaigre blanc parce que je me rends compte de plus en plus que j'utilise ça pour nettoyer, même avec du bicarbonate de soude aussi, c'est comme le mix parfait pour nettoyer des choses. Puis ça, c'était seulement 5,99 pour un paquet de 6. J'en reviens pas. Même le vinaigre, c'était vraiment pas cher pour 2-5 litres. 5 litres, c'est énorme. En tout cas, j'ai acheté aussi deux paquets de fromage Tex-Mex puis ça, c'est ma belle-mère qui utilise ça pour faire du poulet au beurre. C'est vraiment bon cette sauce-là. Ma belle-mère, elle ajoute une canne de lait de coco puis ça l'adoucit. C'est tellement bon là, il y a des petits pains en plus. C'est delicious. Et finalement, on a racheté un paquet de mouchoirs. Fait que voilà, pour le petit haul Costco. Puis aussi, je vous ai dit qu'on allait à l'école ou boutique. Puis j'ai enfin trouvé les petites bouteilles comme ambre, ambrées. Je sais toujours pas d'également précis. Mais ça a été vraiment parfait. Ça vient avec le petit bouchon. Et moi, je vais vraiment mettre des pompes à savon moire pour mettre comme shampoing, gel douche. C'est ça, je voulais vraiment comme plein de petites bouteilles pareilles. Je suis folle de même. Puis l'autre affaire, je vais venir la chercher. OK, fait que c'est ça ici. Je sais pas pourquoi je vous l'amène ici pour vous le montrer. J'aurais pu le montrer dans ma cuisine. Dans le fond, on achète ça. Ça vient comme avec l'embout en brosse. Mais là, on l'a changé pour l'éponge. Mais là, je voulais juste vous montrer que c'était comme ça surtout qu'on cherchait. Fait que c'est pour ça que j'ai enlevé l'éponge. Mais c'est ça, c'était le petit patin ici qui avait comme brisé. Puis c'est ça qui tient l'éponge. Fait que là, ça glissait toujours on and off. Puis quand tu fais la vaisselle, tu as envie que les choses marchent parce que sinon, c'est démotivable. Puis il y a comme le petit embout en bambou comme ça. Tu peux le remplir avec savon, eau ensemble. Puis ça sort comme des petits trous avec l'éponge. Fait que ça, c'est super pratique aussi. Voilà. Ok, alors là, je viens de tout ranger notre épicerie de Costco. Puis on va faire les vraiment bons burgers. Je suis full excitée de faire ça. Je sais que ces boulettes-là sont vraiment bonnes. Fait que let's go, on entame ça. Je vais vous dire un petit peu ma recette. Il y a environ un quart à une demi-tasse de mayonnaise. Il y a environ deux cuillères à table de ketchup, une cuillère à table de moutarde, sel, poivre. Puis il y a environ une à deux cuillères à thé de sirop d'érable juste pour ajouter comme un petit côté sucré. Puis bref, de même, je pense que ça va être vraiment excellent. Je pense que ça va être vraiment excellent. Je pense que ça va être vraiment excellent. Et voilà, résultat final du burger. Ça va être tellement bon. Ça sent super bon. Pour la salade, j'ai juste pris le reste. Je l'avais tout coupé. Je me suis dit que ça allait être un bon accompagnement. J'ai ajouté cette sorte de vinaigrette-là. J'ai vraiment ajouté aucun légume. Ça ne t'essaie pas de me compliquer la vie. Mais pour le burger, ça a l'air vraiment delicious. Fait que bon appétit. Ah! Oh my god! C'était tellement excellent les burgers. C'était vraiment bon. Ça fait du bien de manger ça. Quelque chose de différent. On dirait qu'autant que j'aime vraiment cuisiner, comme en même temps, des fois, je suis vraiment lâche. On dirait que je suis tellement toujours en train de chercher du temps. Je suis comme en manque de temps. Que de vraiment prendre le temps d'être créative dans une nourriture, puis trouver des nouvelles recettes, puis essayer des nouveaux trucs. Je ne sais pas. Je suis juste moins motivée à ça. Genre, je suis créative dans plein d'autres affaires, puis j'ai juste vraiment ma tête ailleurs que dans les recettes comme avant. Je cuisine toujours au temps. C'est juste que je cuisine toujours la même affaire. Il n'y a rien comme vraiment de nouveau. Mais c'est sûr, on dirait que la dernière semaine, surtout avec le Vlogmas qu'on a eu le dernier mois, on n'arrêtait pas de manger la même affaire, où on mangeait des pâtes parce que c'est l'affaire comme la plus quick. Parce que tu fais cuire des pâtes, tu mets de la sauce, puis that's it. Fait que je m'ennuyais de vraiment faire comme quelque chose de différent. C'est sûr, on a eu le temps des fêtes, là. Il y avait comme la bouffe traditionnelle, puis tout. Mais tu sais, on a vraiment mal mangé aussi, là. Fait que de manger un petit burger avec de la laitue, des tomates, les petits oignons grillés dedans, c'était juste... C'était vraiment bon avec la salade. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de montage à faire. Fait que je pense que je vais aller faire ça. Je vais vraiment focus là-dessus pour pouvoir vous publier la vidéo que vous êtes en train de regarder présentement. Puis c'est ça. Alors merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Lara Glamour avec deux M. Je publie vraiment quotidiennement en stories. En fait, je recommence à publier plus quotidiennement. Bref, c'est ça. J'espère revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!